En tant que spécialiste ou grand lecteur, grand amateur de bande dessinée, mais aussi en tant que littéraire, quand j'ai l'occasion d'aller parler devant des universitaires de bande dessinée, c'est systématiquement sous l'invitation de littéraires. Et on peut penser que c'est une très bonne chose, mais en fait c'est pour ça que j'ai mentionné les organisatrices, c'est que dans le texte de présentation, il est mentionné que la bande dessinée est un excellent genre littéraire ou une pratique littéraire. Mais le problème un peu auquel fait face la bande dessinée, et comme je vous l'expliquais un peu de par son histoire, la bande dessinée est une pratique culturelle qui voudrait être connue comme un art autonome. Et donc il y a deux projets, à la fois de devenir autonome et à la fois de devenir un art. Projet qu'on pense que le médium pourrait mener conjointement, mais qui en fait se fait un peu en deux étapes et ça a causé un problème. Pour vous expliquer mieux la situation, en fait, j'ai pensé à faire un détour par les jeux vidéo, qui aussi est un médium récent, qui n'est pas considéré nécessairement comme un art, et qui a essayé de forger un champ d'études. Et donc la revue Gaming Studies, qui a été fondée en 2001, qui, pour donner un coup d'envoi un peu à la pratique de ce qu'on appelle maintenant la ludologie, ou la vidéo ludologie, contenait un article d'un finlandais, dont je vais essayer de prononcer non convenablement, Marcou Esquelinan, qui appelait à la Fondation de l'Eldologie et qui expliquait en fait la difficulté que représentait la création d'un champ de recherche autonome, en mentionnant « If I throw a ball at you, I don't expect you to drop it and wait until it starts telling stories ». On the other hand, if and when games are, and especially computer games, are studied and theorized, they are almost without exception, colonized from the fields of literary, theater, drama, and film studies. Games are seen as interactive narratives, procedural stories, or remediated cinema. Ce que l'auteur veut dire, et vous pouvez lire le reste de la citation, c'est qu'il y a un danger de colonisation théorique qui est un peu inévitable quand une nouvelle pratique doit être étudiée. On veut s'appuyer sur des réflexions qui ont été faites dans d'autres domaines. Donc, par exemple, dans l'étude des jeux vidéo, la plupart des chercheurs se sont intéressés au récit dans les jeux, ou dans la composition visuelle des images, plutôt que dans la dimension interactive qui fonde un peu cette pratique-là. Et donc, ce que Linen voulait dire, c'est qu'il faut cesser de penser qu'on peut simplement plaquer des approches théoriques à un nouveau médium et espérer que ça va fonctionner. Il faut penser le médium à partir de lui-même et non avec des regards extérieurs. C'est un peu la difficulté qu'a la bande dessinée à devenir un champ de recherche autonome. Évidemment, si la bande dessinée a des parentés artistiques, c'est beaucoup avec la littérature, puisqu'on fait la lecture de bande dessinée. Mais le problème, c'est que la littérature ne répond pas à toutes les questions quand il est temps de considérer la bande dessinée, notamment la question de regarder les images, ce que les littéraires à tort croient qu'ils font très bien naturellement, alors que lire des images, c'est beaucoup. Lire, regarder des images, c'est un apprentissage long et complexe. Avant que j'oublie, en fait, j'ai quelques exempliers. Ce ne sont pas des prix de présence, donc j'aimerais ça les récupérer. Je voudrais que vous portiez attention à la variété des dessins, mais aussi surtout au format. Petite note aussi, le premier que je fais passer, Chester Brown, qui appelle son oeuvre un graphic novel, mais en prenant soin d'y insérer un tiret. Je vais expliquer un peu pourquoi. Il y a La Muse récursive, qui est une bande dessinée québécoise de David Surgeon, qui est un véritable chef-d'oeuvre. Et vous pouvez voir que le format tendrait à le désigner comme un roman graphique, ce que les éditeurs ont pris soin de ne pas faire. Deux bandes dessinées également, des éditions Pao Pao, qui eux aussi travaillent sur un format qui n'est pas un format classique, la bande dessinée, mais qui, en fait, dans un cas, c'est un recueil de riscos qui était paru en blog auparavant. Et dans l'autre cas, Yves Lavoie de La Cruz, c'est le premier volume de ce qui va probablement devenir une série. Donc, l'idée d'autonomie, de récits narratifs indépendants, qui est au cœur du roman graphique, qui est un peu faux. Et c'est là que je l'amène parce que, en fait, je l'ai lu hier, j'ai trouvé ça excellent. Et c'est un graphic novel assumé par l'auteur. Donc, en fait, pour vous expliquer pourquoi le terme roman graphique est apparu, il faut que je fasse un peu un mini historique de la bande dessinée. Je vais vous expliquer d'où ça vient, pourquoi ça a été considéré comme un art un peu mineur, quand c'est considéré comme un art, pourquoi l'apparition du terme a été nécessaire, pourquoi on a toujours, on va longtemps, et on continue un peu à l'associer à une pratique de lecture pour des enfants ou des illettrés. Donc, la plupart des spécialistes s'entendent pour dire que la bande dessinée a été inventée par Rodolphe Topfer, qui était un enseignant et un illustrateur genévois, qui, en fait, pour distraire ses élèves a commencé à faire des récits, fait de plusieurs images et accompagné de textes. À l'époque, il n'y avait pas de fil à terre ou de bulles. Mais l'espèce de conjonction d'une série d'images qui racontent une histoire sur une même page, dans un format de livre, c'est suffisamment de caractéristiques pour rappeler ça un peu de la bande dessinée. Donc, Topfer s'est amusé, en fait, à écrire sous un pseudonyme une critique de son propre livre afin d'en offrir une définition, mais pas par sa propre bouche. Ça donne ceci. Donc, on essaie de réclamer quelque chose comme une appartenance, en fait, une particularité à son travail, qui est celui d'être vraiment dans la bande dessinée, une série de dessins qui racontent un récit accompagné de textes. Je vous signale surtout la citation plus bas. En fait, c'est Goethe. On ne peut pas faire auteur plus écrivain, plus respecté que Goethe. Vers la fin de sa vie, il y a un de ses amis qui lui a donné une bande dessinée de Topfer et voici ce qu'il en a dit dans une correspondance. C'est vraiment trop drôle. C'est épincelant de verbes et d'esprits. Quelques-unes de ses pages sont incomparables. S'il choisissait à l'avenir un sujet un peu moins frivole et devenait encore plus concis, il ferait des choses qui dépasseraient l'imagination. Ce qui est intéressant, donc, dans cette taque de fondation, c'est que, d'une part, Topfer s'est pas vraiment pris au sérieux lui-même en créant le médium. Il faisait pour des enfants... Il a même été un peu déçu, si on lit ses biographes, de constater que son grand lègle artistique aura été l'invention de ce truc-là qu'il faisait un peu pour rigoler. Et quand on lit la citation de Goethe, on comprend comment il se montre admiratif du travail de Topfer, mais aussi comment il donne un peu des remontrances ou des conseils. Il y a un ascendant qui est clair quand il lui dit s'il choisissait de faire autre chose, moi je lui dis parce que je suis Goethe et je sais qu'est-ce que ça fait pour que ce soit drôle. Donc, mise au monde, en fait, et j'ai oublié de la mentionner, que Topfer appelait ses oeuvres des romans à Istanbul, donc il avait déjà l'idée roman de désigner un format de livre, donc se rapprocher de la littérature. Il y a eu une autre forme d'invention de la bande dessinée qui, cette fois sur le continent nord-américain, les bandes dessinées paraissaient, surtout dans les journaux, sous forme de comic strip, mais il y a une série qui a été particulièrement populaire qui s'appelait Hogan's Alley de Richard Fenton Outkalt, qui prenait donc cette forme-là. Ce n'était pas tant une bande dessinée comme on les connaît maintenant avec une série d'images. C'était vraiment une grande illustration avec des éléments narratifs. Celui qui est devenu le symbole, la mascot de la série, c'est ici le Yellow Kid, qui était en fait, c'est difficile de déterminer si c'était un enfant pauvre irlandais ou chinois. On pense chinois parce qu'il a les yeux brindés, mais en fait, il y a un parler. En fait, vous ne pouvez pas lire, mais il s'exprime par le biais de textes qui sont toujours écrits sur sa chaquette. Et c'est une espèce d'idiolec pauvre qui fait penser que ce serait un Irlandais. Et donc, Outkalt, en 1985, fait paraître cette planche où, en fait, il parle du phonographe. Et on voit qu'en l'espace de cinq images, la dénonciation du Yellow Kid passe de la chaquette vers un phylactère parce que, en fait, le Yellow Kid découvre que le phonographe qui émet des paroles, c'est en fait un perroquet. Là, ça lui fait prendre la parole. Les Américains qui, un peu chauvins, voulaient être les inventeurs de la bande dessinée ont déterminé que c'est l'apparition du phylactère qui fonde l'acte de naissance de la bande dessinée. Donc, ce qui lui a permis de dire, nous avons inventé la bande dessinée. Détail assez important, donc, Outkalt publiait dans différents journaux, notamment les journaux dont les deux propriétaires étaient Paul Edzer et William, John Paul Edzer et William Randolph Hearst, qui, même si Paul Edzer maintenant est associé à un prix journalistique très prestigieux, les deux étaient vraiment plutôt des hommes d'affaires assez crapuleux et sans scrupules, qui n'hésitaient pas, par exemple, Outkalt à travailler pour les deux parce qu'à tout moment, les deux offraient des plus hauts contrats à Outkalt pour qu'ils travaillent pour les concurrents. Comme les deux propriétaires de journaux voulaient avoir des grands tirages, ils n'hésitaient absolument pas à mettre beaucoup de, ce qu'on appelle maintenant, de l'écrapout en faisant référence aux journaux de Montréal, donc des histoires assez scabreuses, dégueulasses, c'est une pratique, donc des textes qui n'étaient pas écrits avec une espèce de rigueur d'éthique, de déontologie journalistique comme on la connaît maintenant. Et c'est pourquoi, un peu, cette presse à scandale a été surnommée le yellow journalism. Donc, si Outkalt est l'inventaire de la bande dessinée et que le yellow kid est le symbole de la bande dessinée, il est aussi rattaché à une forme de pratique d'écriture qui est vraiment considérée comme vulgaire, très loin de la littérature. Et pour toutes ces raisons, en fait, la bande dessinée en Amérique du Nord n'a jamais eu une bonne réputation, en fait, jusqu'à très récemment. Pour l'indiquer, en fait, Roger Sabine, dans un excellent essay historique sur la bande dessinée, mentionne « The main commercial reason for introducing comics into papers was to reach the immigrant populations in the big cities. » Et il y a beaucoup d'historien aussi qui allait que, en fait, la bande dessinée, comme c'est fait de beaucoup d'images et qu'on peut ne pas nécessairement lire le texte pour l'apprécier, visait un lectorat pour enfants. Donc, on a vraiment associé bande dessinée à quelque chose qui était pour des analfabètes, en gros. Avec beaucoup d'humour d'Arky Parker, dans un de ses textes critiques, il disait « For a bulky segment of a century, I have been an avid follower of comic strips, all comic strips. » « This is a statement made with approximately the same amount of pride in which one would say, I've been shooting cocaine into my arm for the past 25 years. » Donc là, évidemment, si on pense à la pire pratique sociale qui soit, se droguer, et on dit c'est comparable à lire la bande dessinée, ça vous donne une idée du mauvais statut dont je buissais des comic strips. Une révolution assez importante est arrivée à partir du moment où certains éditeurs, flairant un peu un coup d'argent facile, ont commencé à réunir des comic strips qui étaient très populaires, à les imprimer en format particulier en prenant du papier tabloïd 8 et 1 par 14 et puis en 2, pour créer des comic books. Donc là, on passe de strip à books, on donne l'idée un peu qu'il y a un nouveau format qui apparaît. Ce n'est pas vraiment des books, si vous avez déjà tenu un comic book entre vous-mêmes, vous savez que c'est un fascicule très peu résistant, assez friable, en fait qui à l'époque était imprimé sur du papier de très mauvaise qualité, sur des presses vraiment grossières, donc ce n'était pas une bonne qualité de production. Si vous êtes un gros lecteur de comic books, vous savez que c'est compliqué de les ranger dans des bibliothèques, il faut les mettre dans des caisses ou sinon c'est vraiment floppy, ça se détruit assez vite, donc ça prouve comment ces oeuvres-là qui étaient produites ne visaient pas à une forme de pérennité, c'était vraiment on va en vendre aux enfants et ça va... ils vont peut-être être détruits mais comme ça on va en vendre en d'autres, il y a une espèce de principe d'obsolescence planifiée qui est au cœur même du format. Pour vous donner une idée un peu de comment ça pouvait être bâclé, j'ai une blanche ici tirée d'une bande dessée de Fletcher Hanks, un BDS qui à mon avis n'a jamais existé mais ça c'est pour un autre jour, où en fait les comic books étaient prêts. Quand on s'est rendu compte de la manne que c'était qu'on pouvait en vendre, peu importe la qualité, à des enfants, on s'est mis en produire à la chaîne, donc il y avait un format de publication très rapide, et on peut voir ici en fait, c'est pas du flèche chemin que je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai passé ça, mais en fait on peut voir ici que la grosse scène de combat épique, c'est comme si la lumière était fermée dans la pièce, vraisemblablement ce qui s'est passé c'est que le dessinateur, voyant la date de tomber arriver, a juste décidé, je vais pas mettre les détails, je vais juste mettre ça en noir, de toute façon les enfants vont l'acheter quand même. Donc ça donne une idée un peu de la qualité de la production et de l'investissement artistique que les gens faisaient, je pense pas qu'un écrivain maintenant se dira, ah ben là ma date de tomber c'est dans deux semaines, fait que le troisième chapitre je vais juste le faire à coup de tweet, évidemment il prendrait le temps, il retendrait un peu la publication. Ce qui a créé vraiment une révolution dans le monde du comic book, donc qui à la base c'était plutôt des petits strips humoristiques qui traitaient une variété de sujets, c'est quand The Man in Steel est apparu, donc Superman, qui en fait sur ce numéro historique sur la couverture, on peut voir que c'est lui méchant parce qu'on serait un fou furieux avec une carte qui casse tout dans la rue et qui fait peur même à la personne qui est à l'avant-plan. Quand Superman est arrivé, ça a été extrêmement populaire et les comic books à l'époque qui étaient vendus dans des kiosques à journaux, les tenanciers de kiosques à journaux se sont rendus compte que les enfants venaient voir les tenanciers en disant « I want a comic with the man in the red and blue thighs » ou il disait « I want Superman ». Donc, les éditeurs ont compris, on va leur donner du super-héros parce que c'est ça que les enfants vont acheter. Et donc, il a commencé à avoir énormément, ça a complètement dominé la pratique de la bande dessinée. En fait, comic book était non seulement associé aux enfants, mais il était associé à un genre particulier qui était celui du super-héros. Ça a changé à peu près dix ans plus tard avec l'apparition d'AC Comics qui était avant Educational Comics, une maison d'édition dirigée par Bill Gaines qui voulait adapter les classiques de la littérature en bande dessinée. Et là, Bill Gaines est mort, c'était Max Gaines en fait, je me trompe mon nom. Max Gaines, donc propriétaire d'Educational Comics, est mort dans un accident de bateau et la compagnie a été… William Gaines, son fils, a hérité de la compagnie, qui lui a décidé « bon, je vais changer un peu notre pratique, on va faire quelque chose que les gens vont aimer ». Et donc, il a commencé à faire des bandes dessinées de crimes et d'horreurs, comme on peut le voir, qui étaient assez violentes au plan visuel. Les dessins étaient assez… ce qu'on ne veut pas aussi violents que ce qu'on peut lire maintenant, mais quand même, quand on se dit que c'était destinant des enfants de dix ans, ça a créé une certaine panique, un certain remous. C'était extrêmement populaire comme forme de bande dessinée, mais c'était aussi à une époque, notamment autour de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une grande inquiétude sociale face à la délinquance juvénile. Et donc, on a commencé à vouloir chercher les causes de la délinquance juvénile. Et il y a plusieurs éditoriaux qui ont été écrits qui désignaient des comic books de crimes comme étant les coupables, un peu de la même manière où, maintenant, on parle des jeux vidéo comme étant la cause de la violence aux États-Unis. Et vous savez autant que moi comment c'est un argument qui ne tient pas la route. Pour ma part, j'ai lu suffisamment de bande dessinée et j'ai joué à suffisamment de jeux vidéo violents pour faire de moi un véritable tueur en série si on suivait cette logique. Mais, ça n'a pas empêché, donc, Frédéric Wordham de monter cet argumentaire-là, en disant, je travaille avec beaucoup de jeunes délinquants, et ce que les jeunes délinquants ont en commun, c'est qu'ils disent qu'ils lisent la bande dessinée. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'évidemment, si on disait aux jeunes maintenant qu'est-ce que t'aimes, ils diraient bien les jeux vidéo. Donc là, c'est pas tous les jeunes qui jouent à des jeux vidéo qui sont violents, c'est pas tous les jeunes qui lisaient de la bande dessinée qui émulaient la violence qu'ils lisaient dans leur texte. Donc, l'essai de Frédéric Wordham, c'est l'Action of the Innocence, qui a vraiment fait un véritable procès de la bande dessinée, a créé une stigmatisation assez forte envers la bande dessinée de crime. Il y a eu, et toute la bande dessinée de manière générale, parce que les super-héros tapochaient quand même leurs ennemis, donc on disait, c'est une forme de violence, c'est malsain, c'est de la mauvaise lecture, c'est de la mauvaise influence, on va faire ce que toute bonne civilisation éclairée devrait faire, c'est-à-dire des autos d'affaires. Moi, je pense que, hormis la violence physique, on peut pas faire un plus grand acte de violence symbolique que de bomber des livres, et c'est pourtant ce qu'on a fait de manière complètement débile et excessive. Donc, on a des images en bas. J'ai même trouvé, dans un essai sur la bande dessinée canadienne, une mention d'un des autos d'affaires qui a passé à l'histoire au Canada, a eu lieu à Sainte-Bernadette, à Hull. Et donc là, avec un peu d'humour, l'auteur nous dit, « Apparently, no one was troubled in the least by the spectacle of a place of learning, engaging in public book burning. » Parce qu'effectivement, c'est un peu un capoche, on a une solution. Les éditeurs de bande dessinée s'entend quand même qu'à leur industrie, en PRL, ont généré eux-mêmes un mécanisme de défense, qui était le Comics Code Authority. Ça n'a pas été imposé de l'extérieur, c'est vraiment les éditeurs eux-mêmes qui se sont dit, « On va mettre quelque chose en place qui va me donner un saut de qualité, qui va rassurer les parents pour que ceux-ci recommencent à acheter des bandes dessinées à leurs enfants. » C'est notamment les éditeurs de Archie Comics qui ont beaucoup milité pour aller en place de ce code. On peut comprendre pourquoi. Donc, le code spécifiait certaines règles de conduite morale et éthique. J'ai mis certaines des directives du Comics Code en exergue ici. Et, en fait, on découvre rapidement et facilement comment c'est respecter ces directives-là. En fait, je sais complètement les créateurs de faire de la bande dessinée d'horreur, mais même faire de la bande dessinée de Supero, qui pourrait avoir un petit peu d'ambiguïté ou d'ambivalence morale. Pire, selon moi, la censure allait jusqu'à faire redessiner arbitrairement des dessins. Donc, par exemple, les C-Comics envoyaient des planches au Comics Code Authority. Et si les censeurs jugeaient que les images étaient trop violentes, ils les redessinaient sans l'accord ou l'aval des créateurs. Donc, ça donne ceci. Quand on veut prendre de la bande dessinée d'horreur et qu'il y a une sortie à qui ressemble à ça, et que, soudainement, on dirait juste comme ma tante en colère avec une coupe de cheveux affreux, l'effet de faire est complètement perdu. C'est un moment crucial dans l'histoire de la bande dessinée parce que la création du Comics Code a vraiment cristallisé le fait que la bande dessinée est un médium pour les enfants. On voulait protéger les enfants, donc on reconnaissait que c'était les seuls lecteurs, ou à peu près les seuls lecteurs de la bande dessinée. Et on s'assurait que ça allait être une production qui allait être saine, éducative et pas dangereuse. Donc, là, évidemment, ça limite complètement un médium si on restreint sa liberté d'expression et sa créativité. Il y a quand même... Il s'est fait des choses... Parce que les lecteurs de bande dessinée qui étaient jeunes dans les années 50, en gréhissant, se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas continuer à présenter un médium parce que le médium ne leur disait plus rien d'intéressant. Donc, il est apparue une vague de ce qu'on a appelé les Comics Underground aux États-Unis qui a commencé l'érudiment à partir de 1963, mais historiquement, on date de 1965 à 1973, l'émergence complète. Donc, c'est... Si on parle du comic book comme l'enfance de la bande dessinée, le underground comics en est l'adolescence. Parce que là, on s'est libéré de beaucoup de tabous, on s'est mis à questionner l'autorité, on parlait beaucoup de sexe, un peu de politique, on parlait beaucoup de drogue. Et donc là, c'est pour ça que c'est juste un peu adolescent, c'est vraiment toutes les espèces de puissures de la puberté qui étaient comme « Ouais, on va faire la drogue, on va parler du sexe, ça va être excellent. » C'était donc quand même aussi limité comme genre, comme approche, mais ça a montré quand même aux gens qu'on pouvait faire autre chose que de la bande dessinée pour enfants. C'était pas largement distribué. En fait, les bandes dessinées étaient vendues dans ce qu'on appelle les « comic shop », les « head shop », donc qui sont des magasins qui vendent des pongues et des papiers à rouler. On en a un à mon âge, je ne sais pas si c'est encore ouvert, le gelé. Donc imaginez si le seul endroit où vous pouvez acheter de la bande dessinée qui n'est pas de la bande dessinée pour enfants, c'est dans un magasin de pot-head et que vous n'êtes pas particulièrement un pot-head, vous n'êtes pas au courant que cette bande dessinée-là existe ou à peu près. Intéressant aussi parce que la plupart des bédistes à l'époque travaillaient un format assez court, des récits de 4 à 8 pages, parfois 24, et publiés encore dans le format « comic book ». Mais il y a un créateur, Justin Green, qui a fait paraître un récit auto-fictionnel, en fait, parce que c'est attribué à Binky Brown. Donc Justin Green parle de son éducation catholique et de toute la répression sexuelle qui s'est en fait lui-même infligée, qui était d'un format quand même assez conséquent, qui était donc pas un 32 pages, qui était je pense autour de 80. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de gens qui désignent ça comme un peu le premier graphic novel. C'est important quand même de mentionner parce que je me concentre vraiment sur le marché américain, l'espace culturel américain. On a quand même, au Québec, je pense qu'on est plus proche des États-Unis qu'on l'est dessus de la France, malgré ce qu'on devrait s'admettre parfois. Donc, on a suivi un peu cette conceptualisation-là de la bande dessinée comme plus pour enfants. L'histoire de la bande dessinée en Europe, évidemment, est plus glorieuse. Elle ne sera jamais assez pour certains, mais c'était plus admis socialement pour des adultes de lire la bande dessinée, même s'ils pouvaient travailler un peu pour les enfants. François Mitterrand, par exemple, disait « Moi, je lis Astérix à tous les soirs. » Maintenant, Barack Obama a dit « J'adore Spider-Man, mais j'aurais mal vu Bill Clinton dire « Je me régale The Green Lantern » à tous les soirs. » Il y a quand même eu assez rapidement de la bande dessinée en Europe qui était plus adressée aux adultes. Je veux dire, on en parlait juste avant que ça commence, mais quand t'as un enfant, tu lis Achille Talon, tu comprends juste rien parce que le vocabulaire est trop riche et complexe. La bande dessinée, en Europe, en France surtout, était pré-publiée dans des mensuels comme Spirou, Pilote, Tintin, à raison de quelques planches par semaine, était ensuite réunie en album dans un formoy qui était assez standardisé aussi. C'était 48 pages ou 64 pages. Mais dans les années 70, il est apparu une revue qui s'appelait « À suivre », en parenthèse, qu'on peut voir ici, où là, en fait, on proposait des segments de récits, mais on ne donnait pas comme directive aux bédistes de dire « Bon, bien, vise 48 pages, ça va être plus facile à publier comme format par la suite. » Donc là, les gens commençaient à faire des trucs plus longs. Un des premiers exemples qui a beaucoup passé à l'histoire, ici même, de Jean-Claude Forêt et Jacques Tardy, qui, en fait, intéressant, quand on l'a publié, on appelait ça « Les romans à suivre ». Donc ça, c'est venu quand même plusieurs années avant le Graphic Noir. L'idée d'un format autre que le 48 ou le 64 pages est apparu assez tôt en Europe, même s'il n'a pas été beaucoup investi. J'en viens maintenant à ce qui est vraiment l'acte fondateur du terme « Graphic Novel ». Le terme existait quand même, avait été utilisé à quelques occasions auparavant, mais ce qui le fait vraiment entrer dans les esprits, ce qu'il a mis en circulation est l'apparition de « A Contract with God », « A Graphic Novel » par Will Eisner. Si vous ne connaissez pas Will Eisner, je pourrais le décrire comme étant le « Hergé des Amériques », qui est en fait un Hergé qui avait un sacré dessin. Bon, Hergé, vous le connaissez, c'est le créateur de Tintin. Tintin, c'est la bande dessinée pour des jeunes et moins jeunes de 7 à 77 ans. Tintin, c'est encore la référence. Moi, quand je parle à des gens qui ne lisent pas beaucoup de bande dessinée, ils disent « Ah, j'en lis pas beaucoup, mais je relis mes Tintins à tous les 5 ans ». Tintin, Hergé a eu une grosse influence. Son approche graphique très dépouillée, très efficace a créé ce qu'on appelle l'école de la ligne claire, qui a incité beaucoup de dessinateurs à avoir un style comme ça très figuratif, très limpide. Will Eisner a commencé sa carrière avec l'apparition des premiers comic books, a, pendant la Deuxième Guerre mondiale, publié une série qui s'appelle « The Spirit », qui veut dire un truc de légende maintenant. Eisner a beaucoup réfléchi au format de la bande dessinée, il a créé une inventivité remarquable. Mais, à partir d'un certain temps, Eisner a toujours nourri de grandes ambitions pour la bande dessinée, il a toujours voulu que ce soit un art, il a toujours été découragé par les gens dans le milieu, par les gens avec qui il travaillait, pour qui il travaillait. Et à partir d'un moment, Eisner a comme un peu abdiqué sur l'émancipation artistique de la bande dessinée, donc après sa run de « The Spirit », il a commencé à travailler pour l'armée américaine, il faisait des manuels d'instruction, parce qu'une des choses auxquelles Will Eisner croyait beaucoup, c'est la vocation pédagogique de la bande dessinée. Donc, il a commencé à faire plutôt des manuels d'instruction pour les GI de l'armée américaine, des sodas qui en fait étaient des grands lecteurs de bande dessinée, ce qui n'est pas super bon pour la réputation de la bande dessinée par ailleurs. Et donc, Will Eisner a commencé à lire un peu ce qu'il faisait en bande dessinée underground et il a dit « C'est vrai, ils font ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire parler d'autre chose que de super-héros, aborder des sujets plus personnels, je vais me lancer moi aussi. » Et donc, il a écrit « A Contract with God » qui est, en fait, une série de récits-courses. Et, bon, en fait, il y a une belle citation qui exprime, en attaquant un petit peu les bande dessinées du super-héros, en disant « I believe strongly that this medium is capable of subject matter well beyond the business of pursuit and vengeance, or to mutants thrashing each other. » Donc, quand Will Eisner a terminé « A Contract with God », il a commencé à chercher des éditeurs. Et la plupart des gens lui répondaient « Ah, mais sinon, on a beaucoup aimé ce que vous avez fait pour The Spirit, mais nous on publie de la littérature. » « We don't publish comic books. » Et vraiment, ça arrêtait beaucoup d'éditeurs qui lui disaient « Ce que tu fais, c'est du comic book, we do real books. » Et, dans un moment un peu désespéré, comme l'a dit Eisner lui-même, « In a futile attempt to entice the patronage of a mainstream publisher, I called it a graphic novel. » Et là, les éditeurs se sont dit « Ah oui, quelle bonne idée, on peut le vendre en appelant ça un graphic novel, comme ça, ça va nous distinguer de la bande dessinée, de la pratique plus courante du comic book. » Eisner, donc, il faut quand même être honnête, il n'a pas créé le terme en se disant « Ça va provoquer une révolution avant de la bande dessinée. » Il s'est dit « D'un point de vue commercial, ça va fonctionner. » Et c'est aussi intéressant, c'est très important de mentionner dans l'histoire du graphic novel que le terme a été propagé beaucoup, beaucoup plus par les éditeurs que par les créateurs eux-mêmes, parce que les éditeurs se sont dit « Oui, on va pouvoir un peu surmonter la réticence du public adulte qui ne veut rien savoir des comic books parce qu'ils pensent que c'est pour des enfants. » Si on leur dit que c'est un graphic novel, ils vont peut-être s'essayer un peu. Important aussi de mentionner que donc la bande dessinée, les comic books étaient vendus dans des kiosques à journaux. Ils n'étaient certainement pas vendus dans des librairies, dans des bookstores, mais que suite au fiasco de l'ici Comics et l'apparition du Comics Code, le tirage des comic books a chuté tranquillement. À partir d'un moment, et en fait, comment ça fonctionne d'un point de vue de mise en bande, c'est que les éditeurs de comic books envoyaient un nombre X de comics dans les kiosques à journaux et renvoyaient les invendus. Donc, il n'y avait aucun risque pour les gens dans les kiosques à journaux de vendre des bandes dessinées parce que s'ils ne les vendaient pas, ils les retournaient et se faisaient rembourser. Par contre, ça faisait en sorte qu'on ne pouvait pas consulter les archives des bandes dessinées. Si on n'avait pas acheté un numéro une semaine, ils étaient presque perdus. Et donc, il y a certaines personnes qui se sont dit, il est temps qu'on change ça. On va créer une autre approche de mise en vente. On va créer un lieu de vente des bandes dessinées qui va être spécifique au médium. Et c'est la vente directe. Ou en fait, c'est l'apparition des comic shops. On allait dans le magasin, il n'y avait que de la bande dessinée. On pouvait acheter les numéros précédents. On pouvait trouver des underground comics. Il y a des créateurs comme ça qui n'avaient pas d'éditeurs qui pouvaient s'auto-publier, aller les laisser en consigne dans les comic shops. Donc, ça a donné un peu une impulsion. Mais le contre-coup aussi, ça a créé un lectorat spécialisé. Pour être un fan de comics, il fallait aller dans les comic shops. Alors, on ne pouvait pas être un fan occasionnel qui en achetait un de temps en temps. C'était presque comme s'il fallait absolument devenir un geek ou un oeil de bande dessinée. Les magasins de bande dessinée aussi n'avaient pas vraiment pignon sur rue. D'après ce que beaucoup de créateurs dans les années 80 racontaient, c'était vraiment un espèce de magasin en banlieue. Donc, même quand on disait Daniel Close, qui est vraiment un des grands créateurs maintenant, quand il disait à ses amis, quand il était en maintenant, « Si tu veux acheter ma bande dessinée, il faut que tu te rendes là-bas. » Soit les gens ne voulaient juste pas faire un trajet, ou en rentrant, il était comme, « Ben là, il y a juste des trucs de super-héros. » Ça doit être ça qui fait Close, puis il s'en allait sans l'acheter. Petite mention, ça en fait, c'est une photo que mon directeur, qui est en France actuellement, m'envoyait, il a dit, « J'ai pensé à toi. » J'étais vraiment flatté. On voit le contraste assez apparent entre des super-héros et quelqu'un qui est dans la rue. C'est aussi emblématique un peu parce que les comic shops, en faisant ce modèle économique-là, ont pris un risque qui a bien fonctionné, mais qui est tranquillement en train de les mener à leur perte parce que l'électorat ne se renouvelle pas nécessairement pour des raisons aussi de commercialisation qui ont été des échecs importants. Donc, cette idée de restreindre un peu la vente et la distribution de comic books ou de bandes dessinées dans des lieux spécialisés a créé plus de problèmes, en fait, que de solutions, à mon avis. Si on revient, donc le terme « graphic novel » quand il est apparu, la bande dessinée d'Eisner n'a pas été un immense succès de bande à la base, mais beaucoup des fans de bande dessinée, comme par exemple Frank Miller, qui est l'auteur de « The Dark Knight Returns », et Alan Moore, des scénaristes de Watchmen, ont vu le terme « graphic novel » et ils se sont dit, « Ben oui, c'est vrai. » « Pourquoi est-ce qu'on s'arrête bêtement à ce format-là de 32 pages ? » « Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des œuvres qui seraient plus longues, qui pourraient se tenir, qu'on pourrait mettre dans une bibliothèque réellement ? » Et ils ont commencé à dire, « J'ai pas besoin de publier une série non plus. J'ai pas besoin de créer un personnage dont je vais faire des aventures ad vitam aeternam ou jusqu'à ce que l'éditeur décide qu'il y ait eu la série. » « Je peux créer un récit autonome qui peut se tenir dans un volume que les lecteurs n'ont pas besoin d'avoir lu ce qui s'est fait avant. » Et donc là, Frank Miller, qui était quand même une grosse vedette du monde avant de dessiner, en avoir publié « Run In », qui était une première expérience où là, c'était pas un héros établi, c'était une mini-série de 6 numéros qui a été recueillie, qui a pas été un succès commercial, alors que, à mon avis, c'est une de ses marques dans le dessiné. Mais par la suite, a publié « The Dark Knight Returns » avant dans une série de 4 numéros, et ensuite en format relié, qui a été présenté par les éditeurs comme un graphic novel. Bon, comme je vous l'ai dit, les éditeurs de bande dessinée ont vraiment salivé quand ils ont entendu le terme. Ils ont dit « On peut, comme ça, le diffuser ailleurs. On peut aller voir des librairies, leur mettez-le dans la section comics peut-être, ou dans la section humor, mais au moins, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, je vais pas commencer à vous analyser les deux autres, parce que sinon, on va être là jusqu'à 6 heures. Mais, il y avait quelque chose de très différent. Il y avait de l'ambiguïté morale, il y avait de la complexité, il y avait des thématiques politiques, sexuelles importantes qui étaient abordées, ce qui faisait un gros changement pour la bande dessinée du super-héros. « The Dark Knight Returns » a vendu un million de copies dans son format trade paperback, dans son format roman graphique. Il a figuré sur la liste des meilleurs vendeurs du New York Times, qui est un petit peu comme avoir une mention au billboard dans le monde de la musique. Ça a donc eu un impact social assez important, où là, il y a commencé à avoir des articles de journaux en disant « Ah, bien, la bande dessinée, c'est pas juste pour les jeunes, en fin de compte. » Et les gens ont commencé à se poser un peu la question « What is this graphic novel that everyone is talking about? » Et ensuite, il y a eu la totale et complète consécration avec la parution en recueil de Mauss, donc une bande dessinée sur l'Holocauste, où, en fait, Antipégan Man relate l'histoire de son père, Blathek, qui a traversé des camps de concentration. Encore une fois, je ne me lancerai pas dans la liste de Mauss, ça me prendrait quatre heures. Sachez seulement que ça a été vraiment plus qu'un succès d'estime, ça a été un succès critique, un succès commercial. Ça a remporté un prix pour les durs dans une catégorie spéciale, parce qu'ils ne savaient pas comment... Est-ce que c'est du dessin? Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est de la non-fiction? Ils ont dit, « Bon, prix spéciale! » Et donc là, quand le livre est apparu, vraiment, l'idée d'un graphic novel a vraiment beaucoup circulé dans les médias, chez les littéraires, chez les universitaires. Je veux dire, Mauss, c'est une des bandes dessinées qu'on trouve souvent dans les lectures obligatoires, dans les départements de littérature comparée. Donc, on peut se dire, en fait, c'est merveilleux, parce que le terme « roman graphique » a donc permis l'apparition d'un nouveau format, d'une nouvelle thématique, a créé quelque chose, un objet qu'on peut commercialiser dans les librairies. Tout le monde doit aimer ça. C'est loin d'être le cas, le terme, et loin de faire le consensus et l'unanimité. C'est ça qui me rapproche de mon titre annoncé devant du roman graphique comme « Frenemy », donc un ami légèrement indésirable ou qui vient avec ses contre-cours. Spiegelman s'est souvent exprimé pour dire, je sais que mon héritage, ça va avoir été beaucoup de populariser le terme « graphic novel » et c'est un terme que je n'aime pas beaucoup. Il y a énormément d'artistes. En fait, j'ai rarement lu dans une entrevue un bédiste dire « j'adore le terme graphic novel ». La plupart des gens vont être un peu indifférents, vont voir, appelle ça comme tu veux, ça ne dérange pas, tandis que d'autres « laïs », carrément, ils vont le dire en autant de mots. Il y a beaucoup des créateurs, en fait, qui vont choisir de mettre des appellations génériques sur leur oeuvre. Tout met pas graphic novel. J'aurais pu faire un fleur-relage des citations. Alison Becdell a appelé son... sa bande dessinée « From Home » « Family Tragicomics ». Seth a appelé son... « It's a good life if you don't weaken a picture novela ». Chester Brown, qui là, en fait, a mis graphic novel, mais avec un tiret appelé sa bande dessinée sur l'Ouriel et « Comic Book Biography ». Et il y en a comme énormément d'autres comme ça. En fait, les reproches qui sont faits au terme, évidemment, je vais en parler dans quelques instants, mais c'est surtout que graphic... Pour nous, graphic, ça représente simplement quelque chose qui est visuel, qui est dessiné, mais en anglais, graphic a aussi une connotation d'image scandaleuse. Donc, image violente, image scabreuse, image sexuellement explicite. Et c'est peut-être une manière pour les éditeurs de dire qu'on va dire aux adultes que là où il y a ce contenu un peu subfurant à l'intérieur, mais c'est un peu des fausses promesses. Les bédistes n'ont pas nécessairement envie de faire des trucs qui soient violents ou sexuellement explicites. Et ils sentent un petit peu peut-être que c'est de la fausse représentation. Le terme novel, là, le problème, en fait, c'est un peu étrange parce que dans le comic book, il y avait déjà cette idée-là de livre, mais novel, c'est la forme un peu royale de la littérature en ce moment. Bon, on a encore beaucoup d'estime pour la poésie et certains d'entre nous lisent des essais, mais c'est vraiment le roman qui est la forme littéraire dominante. Donc, on s'est dit qu'on va créer quelque chose qui est un peu l'équivalent du roman en littérature pour la bande dessinée. Là, ça a créé un problème parce qu'on s'est dit que ce serait une solution de paire des graphic novels comme un livre contenant de la bande dessinée qui a soulevé les réticences des littéraires qui veulent rien savoir du comic book. J'ai pris une ressemble citation tirée d'un recueil de Douglas Wall, qui est un journaliste spécialiste en bande dessinée, dont l'essai n'a pas la rigueur, disons, scientifique d'un essai académique, mais qui a dit certaines des choses que le juge est plus pertinente sur la question et qui, en fait, lui-même a mis le titre, a mis le terme graphic novel dans le sous-titre de son essai. Et donc, il dit, « Over the last decade or so, the main format for narrative comics has been shifting from periodical pamphlets to books. » Et ça, il y a raison, les éditeurs transigent de plus en plus vers le format du roman graphique. Dans les années 90, il y a beaucoup de ce qu'on connaît maintenant comme les romans graphiques importants, comme « L'Ouriel » de Jester Brown, « Black Hole » de Charles Burns, « It's a Good Life if You Don't Weekend » de Seth, qui ont été pré-publiés en format fascicule, mais qui ont, dans la visée de, ensuite, les recueillir dans un format que l'éditeur pourrait vendre dans les librairies. J'admets que moi-même, quand j'entends que, quand j'entends parler du fait qu'un créateur que j'aime bien commence une série comme ça, je ne me dis pas, je vais acheter des fascicules en droit, je vais dire, « Ah, je vais attendre qu'il publie, qu'il soit publié en format intégral. » Donc, c'était pratique pour les créateurs, ce format-là, parce qu'ils pouvaient avoir un output assez régulier, avoir une source de revenus aussi constante. Maintenant, ils sont un peu obligés de faire des œuvres intégrales, ce qui est très long. Bon, The Dark Knight Returns et Watchmen sont un peu d'exception, parce qu'ils ont été créés en un an, mais la muse récursive de David Sauron, ça lui a pris 10 ans. Mouse, ça a pris 12 ans. Black Hole de Charles Burns, c'est un autre 10 ans. Je pourrais en nommer comme ça, c'est toujours très, très, très long. Revenons à Douglas Wall. The cheap way of referring to them is comics or comics books. The fancy way is graphic novels or graphic narratives or sequential art. Si mets les guillemets, justement, wall, c'est pour dire que on essaie de fuir le terme, autant que possible, un terme qu'on juge comme contaminé, en disant, on va prendre une appellation un peu plus snob. Donc, ça, c'est vraiment pour moi la manière la plus synthétique de dire quelle est la différence entre le comic book et le graphic novel. Il y en a un qui va dans les comic shops, l'autre va dans les librairies. Évidemment, le lieu de la littérature, c'est la livrairie, c'est pas le kiosque à journaux ou le comic shop, mon Dieu. Et là, l'argument que je trouve intéressant que je vais reprendre, c'est Douglas Wall qui nous remet en disant, « But demanding or wishing for a place at the table of high culture is an admission that you don't have one. The way you get a place at the table of high culture is to pull up a chair and say something interesting. » Et ça, c'est intéressant parce que souvent, moi-même, en fait, en tant que fan de la bande dessinée, je me suis beaucoup lamenté sur le statut inférieur que je jugerais qu'on accordait socialement à la bande dessinée. Mais en lisant ça, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je déplorais le fait que la bande dessinée était considérée comme nédiaque ou pas de la bonne littérature, je renforçais cette idée-là chez les gens. Donc, moi-même, il y a un moment, les gens me disent, « Ah, tu lis la bande dessinée? » c'est des bandes dessinées. J'essaie quand même de combattre un peu l'espèce de protection contre la médiacrité que le terme offre pour dire, « Non, non, c'est de la bande dessinée. » Arrêtez de penser qu'il y a juste le roman graphique qui est valable. Il y a quand même quelque chose d'important avec le roman graphique et là, c'est un moment où le roman graphique est le « friend » et non l'ennemi de la bande dessinée. J'ai repensé alors que j'écoutais l'exemple d'album du groupe « The Roots » qui, dans la première chanson qu'on collage des citations, on entend à la fin quelqu'un dit, « Inevitably, hip-hop albums are treated as though they are disposable. They're not maximized as product even, you know, not to mention as art. » Parce que, dans le monde du hip-hop, il y a une commercialisation qui pense par « On va créer des singles, des singles, des singles. » On pense rarement à un album en termes de vraiment, une structure de plusieurs chansons qui se mêlent. C'est toujours 12 chansons qu'on sort comme ça. Le produit, en tant que tel, est un peu fait pour être jeté aussi. Il n'y a pas vraiment de travail avec des lines ou une autre intéressantes. Même les paroles des chansons ne sont souvent pas reproduites dans un livret de rapports. Et donc, ça contribue un peu à ce que le rap ait en fait une réputation très centrée sur les « Gun, bitches and bling ». Alors que quand on écoute beaucoup de rap, on sait que c'est loin d'être la seule chose qui se discute. La bande dessinée, dans le format comic book, avait cette idée-là de « disposable », de ne sera pas traité comme de l'art. Quand on arrive avec des trucs comme ce que je vous ai fait circuler, on sent quand même que c'est un objet qui est plus beau, qui est plus riche, qu'on peut mettre dans une bibliothèque. Donc, ce qui rassure beaucoup les littéraires. Intéressant aussi qu'on fait un format comme ça, autant le « Chester Round » que le « Doug Burke », il y a des annexes où il y a des notes par hauteur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on verrait moins bien dans un comic book ou même dans un album de bande dessinée qu'on dispose de 48 pages. On ne veut pas se mettre à bouffer quatre de nos planches en faisant quatre pages de commentaires. Et donc, pour ce qui est de la réception académique de la bande dessinée, un « Graphic Normal » a été extrêmement important, évidemment, parce que pour quelqu'un comme moi qui est un littéraire, je peux dire aux gens « Oui, je lis des bandes dessinées, je lis des romans graphiques. » Et ça aide beaucoup pour les demandes de bourses aussi. Je ne vous cacherai pas que j'ai choisi délibérément de parler de « Graphic Normal » au moment de faire mes demandes de bourses plutôt que de la bande dessinée pour aider mes chances d'obtenir une bourse. C'est un peu époquette, mais c'est quand même un pôle, ça a l'air rassuré. J'ai pilé sur mes principes. Charles Hadfield, donc, dans un excellent essai sur la bande dessinée, dit « Graphic Novels have sparked salutary changes, both creative and critical, in the comics field. Without these changes, one doubts that scholarly texts about comics will enjoy the kind of attention they are now receiving. » Et donc, John Bell va un peu dans le même sens en disant « The graphic novel has given the medium long overdue exposure in mainstream bookstores, thus broadening the audience for graphic narrative and further eroding the barriers in Canada between high and low culture. » Donc, c'est le gain important qu'a fait le roman graphique. Avec cette espèce de costume-là, différent, bon, on parle de super, on pense à des costumes. En appelant ça un graphic novel, on a mis ça dans la main de nouveaux lecteurs qui ont commencé à s'y intéresser. Mais, il y a des contre-coups, donc comme je l'ai mentionné, la plupart des créateurs jugent que se ranger derrière le terme est hypocrite. Il y a aussi, ça je vais y venir, le roman graphique a été perçu, non pas comme un autre format dans des ciné, mais comme un genre, comme le véhicule pour les productions autobiographiques. Et, Jimmy Beaulieu, qui est un de nos meilleurs bédéistes, à mon sens, a dit dans un document, un recueil de récits de ses étudiants, « Quand j'ai fait ma voisine en maillot, on me demandait si j'allais faire un jour des histoires dans lesquelles il se passerait quelque chose. Depuis que j'ai fait des trucs de mauvais goût avec des géants, du cul et des tueries, on me demande quand je vais refaire de l'autobiographie sensible et politisée pour plaire à l'indulingienne tia québécoise qui n'a que 15 ans de retard. On a revendiqué qu'on peut faire autre chose que de l'aventure et de l'humour avec notre médium, mais je trouve qu'en ce moment, le roman graphique montre de dangereux signes d'enlisement qu'on s'est un peu peinturé dans un coin. Puis en faisant du roman graphique la forme acceptable de bande dessinée, on limitait les créateurs qui voulaient être reconnus comme des grands créateurs à ne pas pouvoir revenir à d'autres choses comme de l'aventure ou des récits un peu premier niveau. L'ambivalence des créateurs pour moi a été parfaitement cristallisée dans un texte assez humoristique d'un bédiste, Harry Campbell, que vous connaissez peut-être comme étant l'illustrateur de From Hell, l'espèce de grande saga historique autour de Jack Léventreur qui est écrite par Alan Moore mais qui aussi, je lui fais un peu de pub, l'auteur de Alec de Year Haspens qui est une compilation de tous ses récits autobiographiques d'une brique de 900 pages qui est un chef-d'oeuvre de bande dessinée à mon avis. Et donc, lui-même en fait raconte la relation qu'ont les créateurs face au terme en disant « Graphic novel is a disagreeable term but we will use it anyway on the understanding that graphic does not mean anything to do with graphics and that novel does not mean anything to do with novels. » Troisième point, « Graphic novel signifies a movement rather than a form. » Et ça, c'est quand même une opinion qui a été beaucoup défendue. Je vais passer les autres parce qu'il faut que je commence à aller un peu plus rapidement. mais le point 10 et là c'est intéressant « The graphic novel is reserved the right to deny any or all of the above if it means a quick sale. » Et il y a beaucoup de justement autant Jimmy Beaulieu déteste le terme graphic novel autant si un éditeur disons va le vendre comme un roman graphique il va sûrement crier pendant un moment mais il va être fait si vous voulez je veux quand même que mon album soit vendu. Pascal Blanchet aussi avait dit moi je m'en fous ça s'appelle appelle ça un roman graphique si tu veux tant que la pastèque continue à les publier c'est quand même ça qui m'importe je veux avec lui et j'aimerais ça gagner ma vie un peu avec ça. Un autre des problèmes liés au roman graphique au moment où le roman graphique avait un anime un roman graphique est un format et non un genre. Quand les premiers graphic novels sont apparus c'était comme je l'ai dit soit une réimagination des super-héros de manière un peu plus sombre grave sérieuse donc on a cessé ça en électorat plus vieux il y a ensuite eu des trucs autobiographiques qui ont connu beaucoup de succès donc on s'est mis à penser que le roman graphique c'était un genre autobiographique j'ai même lu des spécialistes de bande dessinée faire cette adéquation-là de manière un peu navante et donc utiliser le terme pour atteindre une plus grande respectabilité est un peu permissueux initialement c'était une stratégie à la cheval de Troie dissimuler la bande dessinée sous une couverture rigide de manière à passer outre les préjugés mais au final c'est autant de la bande dessinée que tout le reste et l'idée de faire comme un cheval de Troie était assez bonne sauf qu'il y a un moment c'est comme s'ils se sont dit ben maintenant qu'on est là pis que les gens admirent le cheval on va pas débarquer du cheval pour casser la gueule à tout le monde on va y rester on va continuer à envoyer des chevaux pis un jour on sortira peut-être on sait pas évidemment ça créait un problème ben c'est parce que quand je l'écris j'avais pas le choix d'aller vers les capsulaires vous allez voir dans quelques instants je sais pas comment faire pour avoir du... je sais pas comment faire pour avoir du... non mais têteux c'est pas moi qui l'a encore débilis euh... des ramans graphiques c'est pas... l'économie de carburant ok c'est... donc c'est donc ben têteux d'abord cette insulte là cette publicité la est insultante à tellement de rire euh... premièrement quelqu'un qui dit je me suis acheté une voiture qui consomme pas trop d'essence ça fait répondre c'est donc ben têteux je veux dire moi je me verrais quelqu'un qui m'insulte parce que je fais du recyclage je ne sais pas ce que je vais répondre et là l'autre lui répond ben ouais têteux toi tu lis des bandes dessinées donc déjà beaucoup de mépris mais ce qui est intéressant en fait c'est la réponse du gars qui dit c'est des romans graphiques dans la version en anglais c'est pas comic books graphic novels c'est euh... celui qui a la voiture dit ah you're still playing with toys pis l'autre dit replica donc il y a aussi cette question là de dire non je suis un adulte je joue avec les jouets mais c'est des répliques de personnages de films c'est pas la même chose mais là euh... ce qui est fascinant en fait c'est qu'on est en 2013 et que les créateurs de publicité se sont dit on va prendre la bande dessinée comme associé aux enfants pis on va rire des gens qui se défendent en disant ah c'est des romans graphiques euh... moi je trouve qu'en fait celui qui est pire c'est peut-être celui qui répond c'est des romans graphiques je le sais parce que comme je vous l'ai dit je l'ai fait pendant un moment j'ai honte un peu euh... ça maintenant mais c'est donc la perception que les gens ont de romans graphiques et même la bande dessinée en tant que média n'a pas tant que ça progressé si on prend des euh... si on regarde à certains endroits c'est un extrait euh... d'une bande dessinée d'Ounesbury de Jerry Trudeau qui est une très longue série qui aborde plusieurs thématiques sociales et là euh... il y a un gag qui est paru en mars 2012 sur l'avortement et ça a créé un tollé bon évidemment parce qu'on a une opinion assez forte sur la question de l'avortement peu importe de quel côté on se trouve mais dans j'ai lu un peu les commentaires en réaction à la publication de ce strip-là et il y a quelqu'un qui a dit j'ai grandi en regardant des comic books et c'était c'était mon échappatoire de la réalité je pouvais sourire rire ou avoir une belle histoire vous m'avez dit bon voilà moi j'ai pas envie que quelque chose d'aussi avec l'avortement se ramasse dans les pages de mon journal dernière phrase I think you lost what it is to be a comic writer donc on voit que les gens assignent quand même une grande importance aux termes comme comic c'est de l'humour il faut je dois rire en disant la bande dessinée parce que sinon t'as raté ton coup euh... quelques fausses conceptions liées au roman graphique le roman graphique est de la bande dessinée pour adulte c'est en mon sens moins d'être vrai parce qu'il y a des bandes dessinées de formats plus imposants qui sont plus destinées à des enfants ou que je ferais plus lire à des enfants par exemple Bond de Jeff Smith qui est une immense série euh... qui est maintenant qu'on peut acheter en format de roman graphique 9e page euh... je regrette de l'avoir lu trop tard je veux dire en tant qu'adulte je cherche autre chose en disant la bande dessinée j'ai pas été autant émerveillé mais lire ça à 12 ans là je dirais jusqu'à pas très pis je la relierais à 18, 24, 32 ans comme certains lisent des tintins le roman graphique est un courant de la bande dessinée ça comme je l'ai dit comme la bande dessinée alternative qui cherchait à se dégager euh... de la pratique mainstream des super-héros a beaucoup employé le format graphic novel euh... pour publier des oeuvres notamment parce que les éditeurs qui publiaient la bande dessinée alternative aimaient bien publier des graphic novels euh... il y a quelque chose comme une espèce d'école ou de courant euh... qui se serait un peu dessiné mais euh... encore une fois c'est un peu erronique comme conception parce que c'est pas parce que tu fais du roman que tu fais du roman du cartonnier c'est... il y a oui des éditeurs qui ont une ligne éditoriale précise mais euh... ça veut pas dire que tous les romans se ressemblent ou que tous les romans graphiques se ressemblent le roman graphique est autobiographique ça euh... c'est l'autre problème que j'ai mentionné où il y a eu énormément de... dans des autobiographiques et là ça... ça crée un peu école évidemment parce que ce qui est drôle c'est quand les gens me disent ah... tu lis du roman graphique tu sais... t'aimes la bande dessinée tu dois lire des romans graphiques ça avait récemment avec une amie de ma mère qui a appris que je faisais des recherches sur la bande dessinée elle m'a dit tu dois lire des romans graphiques je lui ai dit est-ce que tu aimes la musique? elle m'a dit oui tu dois écouter du Justin Bieber pis du Black Eyed Peas pis c'est populaire ça vend beaucoup de disques pis t'aimes la musique? pis elle a dit ben là non la musique c'est basse là il y a pas juste ce que tu considères comme étant du roman graphique qui est bon c'est très très varié comme j'ai dit donc certains dégains symboliques intéressants la bande dessinée a commencé à entrer dans les librairies anglophones avec les sections graphic novels même dans les librairies frangophones il y a une section bande dessinée mais on a des sections bande dessinée pour adultes on a même des sections romans graphiques ça fait une entrée dans les salles de cours donc les bandes dessinées ont été étudiées pas juste dans les étudiants en communication qui faisaient du cultural studies pis qui examinaient la bande dessinée en général comme des produits culturels on a commencé à faire des lectures d'oeuvres c'est de plus en plus courant peu importe les sujets qu'il y ait dans la liste de lecture une bande dessinée je pense que pour à peu près tous les cours on pourrait donner un livre à une bande dessinée entrer dans les pages culturelles du journal on a quand même jamais eu une présence accrue de journalistes qui traitent de la bande dessinée mais on en a quand même de plus en plus pis l'engouement pour le roman graphique qui a fait en sorte qu'ils ont quand même une bonne visibilité il y a certaines oeuvres qui ont gagné des prix et des distinctions notamment Alan Moore et Dave Gibbons avaient remporté un prix de science-fiction le Hugo Award en 87 très intéressant Jimmy Corrigan The smallest kid on earth de Chris Ware qui est un des grands chefs-d'oeuvres de la bande dessinée contemporaine avait remporté le Guardian Book Award en 2000 qui est un prix très prestigieux en Angleterre au moment où il faisait partie de la liste des nominations il y avait même eu un tollé parce que les gens avaient dit c'est un prix pour des romans la bande dessinée c'est pas de la littérature on veut rien savoir de ça et en fait c'est Dave Eggers qui était nominé pour son roman Heartbreaking work of staggering genius qui a dit taisez-vous moi si je gagne un prix je le donne à Chris Ware parce que c'est vraiment meilleur que mon livre qui a fait donc ça a quand même donné une belle valorisation à la bande dessinée les écoles et dangers comme je l'ai mentionné c'est extraordinairement graphique de son appartenance à la bande dessinée c'est d'en faire le véhicule princier mais il y a pas la flotte qui suit derrière faire de ce format faire de ce format la expression valable et validée de la bande dessinée donc c'est jeter aux orties les comic strips les fascicules plus petits les albums dire non c'est seulement ce qui est dans un format que je peux mettre dans ma bibliothèque qui vaut la peine d'être lu et exiger des artistes à se consacrer à des œuvres de longue haleine les éditeurs peuvent dire ben ça se rend bien les graphic novels peux-tu m'en faire un mais là on vient de lui dire peux-tu mettre 50 ta vie sur quelque chose puis bonne chance pour payer ton loyer les difficultés le moment où le roman redevient un réun ami c'est comme on lit un roman on va se concentrer sur le texte et sur le récit on va négliger les images je vais prendre la tente d'une anecdote j'ai un ami qui est libraire et qui se faisait dire par des gens comme moi ben là j'aime pas ça acheter des bandes dessinées parce que je les lis en 15 minutes et je trouve que ça coûte cher pour ça mon ami la répondait quand tu vas au musée toi tu vas trouver que ça coûte cher 30$ puis tu fais le tour de la galerie en 5 minutes quand tu vas au musée tu sais je suis dans le tableau je le scrute etc c'est ça que tu vas faire devant une bande dessinée tu regardes pas l'image juste pour voir les personnages puis continuer tu apprécies ça et donc ça c'est quand même quelque chose que les littéraires doivent surmonter c'est leur propension à expédier rapidement l'observation des images pour commencer à faire de l'analyse de bande dessinée je pense qu'il faut quand même avoir des assises importantes en culture visuelle en analyse visuelle puis les littéraires esquindent souvent ça rapidement et bon ça c'est plus un problème qui va vous arriver si vous vous retrouvez à ma place un jour quand on parle de roman graphique dans une classe et qu'il y a un amoureux du 9e mort il va comme péter sa gauche en disant pourquoi tu parles juste de roman graphique ça va pas être juste de bande dessinée ou pire tu parles de super héros puis là tu mentionnes que c'est juste pour les enfants puis il y a des gens qui vont t'attendre à la sortie de la classe avec une barre de fer donc comment aborder roman graphique pour finir moi je pense que c'est un peu comme le slam le slam c'est du rap on va pas se le cacher le rap c'est rhythm and poetry puis slam c'est je vais chanter un texte sur la musique jazz pour moi c'est la même chose mais quand tu dis que tu fais du slam ma mère va acheter ton disque donc c'est la même chose qui s'est passé avec le roman graphique mais faut pas en faire l'âme qui cache la forêt donc si on recommence à lire la bande dessinée par le biais du roman graphique il faut continuer à lire de la bande dessinée se rappeler que ce qu'on aime c'est la bande dessinée pas tout simplement le roman graphique je termine donc par quand j'ai mentionné qu'il y avait une relation ambivalente Seth la BD Seth était un des pourfendeurs du thème roman graphique pendant longtemps et dans son dernier album il termine parce que là Seth est rendu dans la cinquantaine il sent qu'il y a une belle génération qui s'en vient dans la case ou du beurre quand même je pense que le médium a de l'avenir il mentionne « maybe this graphic novel thing has its own legs » donc c'est comme si on disait « bon finalement je veux me réconcilier t'es fatigant mais j'ai besoin de toi » Merci